Le premier des adversaires, c'était le département. Et donc souvent, dans la presse, vous aviez, émanant du CG, du Conseil Général, des plaintes. Et le problème, c'est que lorsque la France, en 1939, y a la guerre, que le régime de Vichy arrive, qui est totalement hostile au jeu, le casino de la Jetée va fermer, va rouvrir, parce que là, déjà, vous aviez des mouvements de lobby. Et donc le casino de la Jetée faisait vivre à peu près 500 personnes parmi les Niçois à un moment où l'argent manquait, et le travail aussi. Et donc des ouvertures, des fermetures. Mais ces anciens dossiers, ces anciennes plaintes, elles courent. Et selon qui se trouve au gouvernement, ça a plus ou moins d'influence. Et malheureusement, quand il va y avoir besoin de récupérer les métaux, sous la contrainte de l'occupant allemand, qui n'occupe pas encore Nice, l'Office national de récupération des métaux, qui est à Lyon, avec une antenne à Marseille, va faire fermer une première fois en 1943 la Jetée. Et donc il y a des scellés. Elle va rouvrir temporairement pendant quelques mois. Et puis, lorsque les Allemands arrivent, là, il y aura le démantèlement. Mais le démantèlement avait déjà commencé avant que les Allemands soient là, sous occupation italienne. Et donc, il y avait, sous cet Office national des métaux, la jetée était entièrement vidée. Même les fils électriques, les interrupteurs, tout a été enlevé. Et donc, lorsque l'occupant allemand arrive, il fait comme il fait partout dans le monde où il est en trouble d'occupation. Il fait casser les jetées, parce qu'ils ont constamment peur que cela favorise un débarquement, notamment nocturne. Et alors, ce qu'on sait moins, c'est que les Anglais, qui ont énormément de jetées de promenade, le concept vient de chez eux, c'est le pire, eh bien, eux, ne les ont pas détruites, mais ils ont sabordé leurs ponts, leurs ponts d'accès, qui sont souvent très longs, de manière à ce que, là aussi, il n'y ait pas d'intrusion de l'ennemi. Donc, les Allemands font dépecer entièrement la jetée. Comme on manque de matériel et de temps, à la fin, notamment la plateforme, elle met des explosifs. Et c'est la raison pour laquelle, en août 1944, quand les Américains arrivent, et que les FFI ont déjà libéré la ville un jour plus tôt, les piliers dépassent encore. Et tous les restes de la jetée, la ferraille, se trouvent ici, là, dans le jardin Albert Ier, ou, ce qui a servi pendant six mois plus tôt, de défense contre le débarquement entre Nice et Cannes, des... comment on appelle ça ? Voilà, des barrières anti-chars, des poutrelles ont été installées de manière à gêner des déplacements. Mais jamais la jetée n'a été fondue comme certaines statues. Vous prenez Place de la Libération, les statues, beaucoup de bronze ont été fondues pour les besoins militaires allemands. Mais pour la jetée, non. Ça a servi uniquement sur place. Et deux sur trois, il a fallu que la ville, non seulement enlève, enfin, la mise en demeure, la société de la jetée promenade, de remettre en état ou d'enlever complètement les piliers. Et bien entendu, la société de la jetée ayant quasiment disparu, beaucoup d'actionnaires s'étant... ayant changé pour l'Eldorado ou d'autres bâtiments. Ça n'a jamais été fait. Et c'est la ville qui a dû, au fil des années, s'aborder les derniers vestiges, les piliers qui dépassaient pour que les nageurs, que les utilisateurs des plages n'aient pas de soucis. Et puis, il n'a jamais été possible, donc, de la reconstruire parce qu'on est sur le domaine maritime et que la loi est appliquée de manière pure et dure depuis la Libération. Néanmoins, ce bâtiment, il génère un certain nombre de fantasmes. On dit des choses et votre enquête vous a conduit à aller explorer et à remonter des pistes pour essayer de retrouver un certain nombre de choses, notamment des choses que l'on dit à Nice en disant que peut-être il y aurait quelque part dans des souterrains des restes d'un escalier qui aurait été miraculeusement préservé. Et donc, vous avez conduit une enquête pour essayer de retrouver ces restes. Est-ce que Charlie, tu pourrais nous en dire un mot ? Oui, alors, il y avait à Nice cette légende urbaine, cette rumeur qui courait dans un cercle très restreint de personnes qui s'intéressent à la question, évidemment, comme quoi il y aurait dans un souterrain sous l'ascenseur du château.